Merci beaucoup, M. Rabouin. Pendant que vous prenez une gorgée d'eau, je vais vous expliquer la suite. Donc, nous allons passer à la période de questions des membres des médias. Donc, on va commencer par la période de questions en français, suivie de la période de questions en anglais. Nous allons prendre une question avec une relance, puis on va commencer ici au micro avec M. Crane de TVA. Bonjour. Dominique Olivier a réagi aujourd'hui au rapport. Elle dit ne pas avoir été rencontrée et elle est persuadée qu'elle aurait pu influencer la vérificatrice générale dans son analyse. Vous ne pensez pas de ça? Oui. En fait, c'est la prérogative de Mme Olivier d'émettre son opinion. Nous, on reçoit le rapport de la vérificatrice générale. On fait confiance d'ailleurs au travail diligent qui a été fait à cet égard-là. Comme l'a dit mon collègue, le président du comité exécutif, on reçoit favorablement les recommandations pour l'amélioration continue de l'OCPM. On est déjà en place. On a déjà mis en place des mesures en partenariat avec le président Paris-Térim qui est devenu président de l'Office. Donc, on avance, on regarde en avant. Pensez-vous que Mme Olivier aurait dû être rencontrée? Ce n'est pas à moi de décider ça. C'est la vérificatrice générale. Elle est complètement autonome dans sa démarche pour faire toute la lumière sur un enjeu. On a donné un mandat. Par la suite, elle fait des rencontres et elle a accès aux documents dont elle a besoin pour faire son travail. Donc, on reçoit favorablement ce rapport. Merci. Merci beaucoup. M. Chabdelaine, Radio-Canada. Oui, bonjour. Il y a trois des enquêtes ou audits de la vérificatrice générale qui portent sur des sociétés paramunicipales, Jean-Drapeau, l'OCPM et entre autres. Et est-ce que ça vous envoie un message? Est-ce que vous recevez le message du genre « On n'a pas assez surveillé les paramunicipales, on va mettre plus d'efforts? » En fait, je pense qu'à chaque fois, que ce soit sur un service de la Ville ou que ce soit sur une paramunicipale, à chaque fois qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale, ça nous permet d'améliorer notre prestation, d'identifier des lacunes puis d'améliorer la prestation de service. Je ne pense pas qu'il y a une cible particulière aux paramunicipales cette année. C'est sa prérogative. C'est nous qui avons demandé la vérification pour l'OCPM. Donc, ce n'est pas à l'initiative de la vérificatrice. Je pense que dans le contexte de la crise du logement, elle s'est dit que s'intéresser à l'office pourrait être une bonne idée. Mais je ne vois pas de lien particulier par rapport aux paramunicipales. On doit être vigilant sur tous nos services. Et on doit s'assurer que nos paramunicipales sont aussi performantes. Dominique Olivier n'est pas ici. Vous en voyez bien. Mais elle siège avec vous. Elle continue de siéger avec vous. Et ce n'est pas vous qui dirigez le parti. Mais êtes-vous à l'aise à l'idée de continuer de siéger avec Dominique Olivier comme élu dans votre formation? Peut-être répondre les trois élus? Bien, absolument. Dominique Olivier est une élue extraordinaire. Elle fait un travail terrain irréprochable. Elle a fait un très bon travail à titre de président du comité exécutif. Elle fait un très bon travail comme conseillère de Ronzemont. Elle s'implique dans des dossiers comme, par exemple, le développement de la promenade de Masson. Donc, pour nous, c'est une collègue valeur ajoutée à notre formation politique. Vous êtes d'accord? On se rallie complètement à la position de M. Baudry, qui est notre position commune. Merci beaucoup, M. Tessera-Lessard de La Presse. Bonjour à tous et à toutes. Sur l'OMHM, il s'est dit toutes sortes de choses depuis dix jours sur les liens entre la Ville de Montréal et l'OMHM. Là, la vérificatrice générale a dit à deux reprises que l'OMHM était une paramunicipale de la Ville de Montréal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif-là? Oui, allô, M. Tessera-Lessard. Mais en fait, oui, c'est une paramunicipale. C'est une entité, en soi, son parc locatif est géré par... Mais en fait, appartient à la Société d'habitation du Québec. Donc, oui, on nomme des gens sur son CA. Mais c'est une entité qui est gérée de façon à part. Ils ont leur CA, ils ont des membres. La directrice générale est nommée par le CA. Mais en soi, bien sûr, on reste proche. C'est un organisme qui est allié à nous. On travaille sur les dossiers ensemble. Mais c'est quand même une entité qui a une gestion en part. Puis surtout, qui est mandatée par la Société d'habitation du Québec, comme les autres offices d'habitation qui existent partout au Québec. Vous avez juste... En complément, vous étiez présente ce matin à la présentation de la vérificatrice. Oui. Donc, l'office est mandataire de la Société d'habitation du Québec. Nous, la Ville, on nomme cinq des administrateurs sur neuf. C'est ça. Et on contribue financièrement à la hauteur d'à peu près 10 %. Donc, on comprend que ce n'est pas pareil que l'office de consultation publique où on finance 100 % ou les services municipaux de la Ville. Donc, il y a une double responsabilité entre nous et la Société d'habitation du Québec. Justement, donc vous mentionnez le fait que la Ville de Montréal est responsable de nommer cinq des neuf administrateurs de l'OMHM, donc la majorité des membres du CA. Est-ce que ces administrateurs-là, nommés par la Ville ou par l'agglo, ont toujours votre confiance? Et notamment le président du conseil d'administration nommé par l'agglo, donc le président du conseil d'administration de l'OMHM, a toujours votre confiance à la lecture de ce rapport de la vérificatrice générale. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais d'ailleurs, il y a beaucoup... Depuis que la vérificatrice a parlé avec l'OMHM, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées quand même au niveau des recommandations. On voit que le taux d'inoccupation a diminué depuis l'an passé, depuis le début, en fait, de 2022 par la moitié. Donc, il y a quand même... Toute la liste d'attente a diminué. Donc, il y a quand même eu des avancées importantes pour dire que, oui, on a toujours confiance à la présidence, puis aussi aux équipes de l'OMHM pour suivre les recommandations de la vérificatrice générale. Merci beaucoup.